dans cette vidéo je vais vous présenter mon book pour mon année 2022 2023 et maintenant ça fait cinq ans que chaque année je fais cette vidéo je l'avais déjà dit l'année dernière mais c'est quand même ouf ça fait cinq ans que j'ai commencé cette chaîne d'art je sais pas trop ce que c'est une chaîne d'art une chaîne de où je raconte ma vie mais en tout cas ça fait cinq ans que je montre chaque année mon nouveau book nouveau portfolio où je présente intérieur tous les travaux dans ce portfolio là c'est une sélection de mes travaux qui ont été fait seulement sur l'année 2022 2023 cette année j'étais étudiant à la cambre en master 1 et en peinture donc là comme c'est une école à bruxelles en belgique et en plus cette année là j'ai eu un devoir comme quoi il fallait que je rende un portfolio donc du coup ça a été le portfolio que j'ai rendu pour ce projet là de master 1 et on va attaquer tout de suite alors je fais de la peinture je fais principalement la peinture et du dessin aussi de la vidéo sous le médium d'art vidéo mais c'est quelque chose que j'ai pas présenté dans mon portfolio là c'est vraiment un portfolio qui était centré sur ma production de peinture ma production de dessin donc c'est pour ça qu'il y a enfin c'est vraiment centré et puis je l'explique dès le début donc là vous voyez paintings and drawings donc on parle simplement juste de peinture et de dessin donc ça c'est ma première première de couverture donc qui est une photo prise de mon atelier directement photo que j'aimais bien parce que on se rend compte un peu de la grandeur des travaux surtout là d'une toile spécifiquement donc c'est une grande toile de deux mètres sur trois mètres voire même quatre mètres non soit deux sur trois mètres et parce que c'est le compte de la dimension des oeuvres donc c'est pour ça aussi que je vous dis c'est super important de bien mettre les dimensions et de prendre au fur et à mesure où vous réalisez vos travaux les dimensions donc un affichage assez son sobre donc la sélection de travaux puisque aussi il ya certains dessins certains tableaux que j'ai pas mis forcément dans ce portfolio une petite photo de l'atelier histoire de rentrer un peu dans l'univers donc on va arriver tout de suite sur la page directe ou quand on arrive vraiment sur le portfolio donc là c'est une page où il ya ma bio donc c'est une bio que j'ai fait il ya déjà pas mal de temps ça fait déjà au moins deux ou trois ans que j'utilise la même bio faudrait que je la je l'étoffe que j'améliore donc une petite bio rapide pour se présenter assez rapidement d'où pour expliquer très sombrément très rapidement la pratique que j'ai vraiment c'est une bio qui doit aller très très vite parce que la plupart des gens ne lui ont même pas la bio ils vont se contenter juste de regarder des images donc c'est pour ça qu'il fallait assez vite moi j'ai mis mon prénom mon nom ma date de naissance j'ai parlé un petit peu de pourquoi de quoi parle on travail et en quoi on pourrait rapporter mon travail donc au niveau de l'esthétique etc parler un petit peu de bas des relations de mon travail avec eux la couleur la perspective enfin voilà faire le lien entre entre ces choses là ensuite sous la bio il ya une sélection d'expositions que j'ai fait donc j'ai commencé à partir de 2021 parce que au fur et à mesure des années en fait je commence à faire une sélection dans ce que je montre je commence à retirer des choses dans la liste des expositions que j'ai pu faire parce que tout simplement vous commencez arriver à avoir un cv qui est assez pro donc il ya des lieux qui sont pas forcément très bien reconnus je vais pas forcément les mettre dans ma sélection d'expositions donc c'est on va parler plutôt des lieux avant 2021 qui était souvent un peu des lieux plus un peu moins connus plus plus locaux plus à grenoble etc mais c'est juste que pas là ce que je voulais montrer c'était surtout que je faisais des expositions un peu à droite à gauche que je faisais des expositions en france mais pas que aussi au royaume uni en belgique principalement là depuis trois ans et surtout montrer aussi si vous faites des explices des expositions en solo donc des solos show ou bien des expositions en groupe c'est aussi c'est important de le spécifier parce que c'est pas du tout la même valeur une exposition de groupe et une exposition ce qui est très important à la fin les petits contacts qui sont quand même bien important donc un site web voilà c'est pas forcément obligatoire mais une adresse mail pour voir ce qu'on puisse vous contacter et là j'ai remis une photo donc une photo qui a été fait par mon ami joseph donc directement dans mon atelier donc là au moins on sait de qui on parle alors bien on arrive tout de suite sur les peintures j'ai choisi de déjà de refaire un portfolio qui est centré qui est sur la tranche sur la tranche du catalogue donc à chaque fois c'est tout le temps la même disposition que je veux que je garde donc à une cohérence au niveau du portfolio donc là déjà olga donc une peinture que j'ai fait plutôt en milieu d'année qui est l'une de mes peintures préférées de cette année vraiment c'est clairement le style de peinture que j'ai envie de développer vers quoi j'ai envie de j'ai envie d'aller donc des peintures figuratif ainsi vous connaissez pas mon travail peinture figuratif avec beaucoup de couleurs beaucoup de motifs qui viennent même saturer l'espace du tableau voilà pour cette pour cette toile qui est donc à chaque fois je peins des gens qui m'entourent les gens que je côtoie à chaque fois au niveau des petits cartels donc des petites informations le titre que je mets en gras le médium donc oil paintings on canvas voilà faut spécifier et les dimensions donc là on est sur du 100 par 150 et l'année 2023 même chose donc ensuite pour pour la suite l'interne de l'abbaye donc la petite nature morte je vais aller un peu sommairement après un niveau des peintures mais voilà voilà j'ai essayé de créer une cohérence entre la page de gauche à page de droite c'était deux tableaux qui mou pour moi se répondaient parce que déjà pour plusieurs aspects la prédominance du vert et du rouge qui sont qui sont aussi des couleurs qui sont présentes dans les deux tableaux le site du bleu et moi il ya beaucoup de sens parce que c'est ce que les plans puisque le gars beaucoup les plans donc j'ai mis un tableau de plantes à côté de holga donc voilà ça après c'est quelque chose un peu mais voilà donc la autre page donc j'essaie de montrer vraiment la variété des sujets que j'ai pu aborder durant toute cette année donc là deux portraits donc lucien et kirk or albert on peut voir que dans le portfolio les visages sont pas traités de la même façon et de la même manière donc là il ya plutôt du modeler du modeler donc là j'ai plutôt modeler la peinture pour faire en sorte d'avoir du volume d'autre côté c'est plutôt des petites touches un petit peu comme ma pratique de crayon de couleurs où je laissais beaucoup de fonds et voilà donc on voit quand même que donc ainsi d'un qui se rapproche il ya beaucoup de choses qui se rapprochent mais voilà deux petits portraits vraiment c'est les deux portraits que j'ai le plus aimé j'ai le plus aimé donc pk décoré de cette année vraiment ces deux portraits j'étais vraiment assez content même dimension inquiété fin 2022 et 1 en 2023 aussi le méthode la méthode de présentation de mon pdf donc c'est fait en double page à chaque fois donc je vais pouvoir avancer plus rapidement là on peut voir qu'il est une petite erreur le texte n'est pas centré au bon endroit et voilà à chaque fois j'essaye aussi de j'essaye aussi de faire en sorte qu'on se rende compte un petit peu des dimensions des tableaux en les mettant sous une échelle un peu bon pas précise mais qu'on se rende compte que certains tableaux sont plus grands que d'autres voilà encore des portraits donc là on est beaucoup sur les portraits là j'ai mis ce tableau aussi avec l'autre parce que bon il y avait un truc du salon encore une fois enfin c'était c'était des choses qui se ramènent au même au même espace au même lieu donc les natures mortes donc j'ai un peu catégorisé l'échelle et les sujets j'ai pas mis au hasard les peintures les unes après les autres il ya quand même un ordre qui a été décidé donc là voilà on est plus sûr sur les natures mortes là encore une fois ce que je vous dis par rapport aux dimensions donc ce tableau est beaucoup plus petit que celui ci donc j'ai décidé de le mettre un petit peu plus petit pas trop petit non plus parce que bon faut quand même qu'on puisse le voir et il ya vraiment une très grande importance aussi j'en ai pas encore parlé mais à la qualité des photos c'est important de bien prendre photo aux travaux parce que sinon si vous avez des mauvaises photos c'est pas très bien mis en valeur bien évidemment mais prenez votre temps de prendre en photo vos travaux donc avec ce soit avec un téléphone mais bon le souci des iphone je trouve que les couleurs ça les mélangent j'ai salé ça les modifie beaucoup le mieux à faire c'est avec un hybride ou un réflexe prendre en photo et après passer sur photoshop et puis là vous vous changez vous reniez la photo vous la recadrez vous faites en sorte que ça prenne la la page entière on continue donc encore encore des scènes donc la scène de groupe voilà toujours ce jeu entre le dessin et les espaces qui sont vides là on peut voir dans ce tableau là ça c'est ça c'est la toile en même qui a été laissé vide là aussi là aussi donc toujours un peu les mêmes thématiques durant toute l'année défoncer un book sur une année précise donc il ya beaucoup de travaux qui peuvent qui peuvent se ressembler donc là aussi ces deux dessins qui fonctionnait très très bien sur les deux les deux cas sur un tableau vue d'extérieur dans un parc je crois que ça fonctionnait plutôt bien il ya les mêmes lignes à peu près les mêmes lignes en effet là on peut voir même le même horizon à peu près toujours ces motifs qui sont toujours constant mes travaux et voilà donc la saint martin ci est donc après au niveau de la de la mise en page c'est toujours la même chose pour ce qui est de la mise en page à part cette page là c'est bien que de sa pile poil quand ça change là ce qui reste qui est un petit peu le tableau tableau finale de l'année en fait ce tableau qui fait pratiquement deux mètres sur trois mètres bas ça justifie quand même une double bas juste pour ce tableau là parce que c'est comme le travaux le plus important de mon année c'était déjà au niveau du format mais aussi la composition de tous ces personnages de tous ces motifs que j'ai utilisé vraiment pour moi c'est vraiment le tableau de l'année et là on passe sur la catégorie des dessins dessins donc j'en ai eu quand même vachement moins cette année il ya eu quand même vachement moins de dessins mais quand même vachement plus de peinture que les années précédentes mais il ya quand même quelques dessins qui ont été réalisés pendant mon séjour au canada pendant mon voyage au canada on peut voir un petit peu la qualité des photos comme ça c'est quand même c'est quand même assez assez sympa parce que bon on peut quand même bien zoomer sur le pdf on peut se rendre compte de quelques détails bon par moments c'est un peu flou le mieux pour les dessins c'est de les scanner mais bon enfin scanner assez grand donc voilà toujours ces jeux de discussion entre entre les deux pages voilà le dernier qui est éteint qui est éteint le portfolio là j'ai mis deux craintes couleurs aussi pour montrer une variation dans les dessins quoi dans les médiums qui sont différents donc là un médium color red pencil un color red paper c'est pas la même à chaque fois et voilà pour le portfolio 2022 2023 pour ce que ça donne ça c'est dingue parce que bon ben je me suis retapé un peu les dernières vidéos j'avais fait sur mon portfolio enfin les années précédentes il ya quand même de la bonne évolution au fur et à mesure et au niveau des travaux au niveau de la présentation des travaux je voulais quand même vous montrer c'est important pour moi aussi de vous montrer le projet design parce que je fais la mise en page sur une design donc à chaque fois c'est assez simple donc là c'est un peu mais voilà c'est toujours la même chose un bloc de contenu un bloc de texte avec à peu près la même séparation entre le bloc de texte et le bloc d'image des deux et voilà tout simplement sur une design et comme ça vous pouvez faire des présentations idéales pour vos portfolios pour vos concours pour vos appels de col pour tout et donc voilà je pense que j'ai un peu tout dit pour ce book 2022 2023 mon année scolaire se termine j'ai attendu avant de vous présenter mon portfolio parce que je voulais avoir tous les travaux de cette année donc là c'était vraiment un book un portfolio qui était concentré seulement sur l'année de octobre 2022 à juin 2023 j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions au niveau de travail au niveau de la réalisation d'un portfolio n'hésitez pas dans l'espace des commentaires ça me ferait plaisir de vous répondre et puis écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo